Mercedes et Hamilton pourraient être redoutables la saison prochaine. Pour Verstappen, Daniel Ricciardo n'aurait jamais dû quitter Red Bull en 2019 et Kevin Magnussen pense que Nico Hülkenberg sera un atout pour Haas l'an prochain. On voit donc tout ça aujourd'hui. Salut à toi jeunes fans de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le top 3 des actualités F1 de ce 5 décembre 2022. N'oublie pas le like, l'abonnement et la cloche des notifications. Une vidéo par jour jusqu'à la saison prochaine. Si tu es prêt, accroche ta ceinture, attention les 5 feux s'allument, les réservoirs sont pleins. C'est parti pour la vidéo. Red Bull s'attend clairement à avoir la vie difficile en 2023 contre Mercedes. Le consultant pour le sport automobile de l'équipe autrichienne Helmut Marko a bien noté les énormes progrès de la W13 cette saison. Et Mercedes aura bien plus de temps de développement aérodynamique que Red Bull et un peu plus que Ferrari. Ferrari est forte mais Mercedes F1 sera plus forte au global grâce à cette échelle de développement. Ils ont compris la majeure partie de leurs problèmes je pense. Si ils partent sur un nouveau concept avec cet apprentissage, ils pourraient combiner le meilleur des deux mondes, leur concept avec le nôtre. Mercedes pourrait être redoutable et ils ont surtout Lewis Hamilton. Il est toujours un top pilote très bosseur qui a envie de travailler sur les problèmes et tire son équipe vers le haut et il s'est sacrifié cette année. Pour moi, il est bien meilleur que Giorgio seul et du côté de Ferrari, quel leader maintenant ? La voiture de 2023 ne devrait pas en souffrir. Ferrari a aussi un très bon pilote avec Charles Leclerc mais il a encore commis quelques fautes cette année. De moins en moins en fait. Pour Helmut Marko, 2022 sera la seule saison sans victoire en F1 pour Lewis Hamilton. J'ai bien peur qu'il en enchaîne bien d'autres en 2023. Mercedes a rattrapé un gros écart cette année. Ils ne sont pas encore à notre niveau mais avec leur temps de soufflerie en plus, cela va compter. Je ne suis toutefois pas démesurément inquiet. Nous sommes aussi sur la bonne voie avec notre F1 de 2023 et avec Max Verstappen, nous avons le meilleur pilote du plateau. Nous voulons être tout aussi dominants en 2023 et même si c'est très difficile, il y a toujours place à l'amélioration. Il y a des améliorations à faire en termes de fiabilité. Lors des trois premières courses, nous avons abandonné trois fois à cause de défauts techniques. Au Brésil, les réglages n'étaient pas bons, nous n'avons pas fini deuxième au championnat pilote avec Sergio Perez. Donc même si nous avons une saison exceptionnelle, tout n'était pas parfait. Nous avons encore besoin de journée parfaite pour battre Mercedes et Ferrari. En parlant de Sergio Perez, peut-il d'ailleurs enfin hausser son niveau de jeu et être au niveau de Max Verstappen ? Marco admet que son chouchou devrait être encore tranquille en interne en 2023. Tcheko peut certainement gagner une course ou deux, mais pour le moment, je ne le vois pas défier Max pendant toute une saison. Mais en général, je ne vois pas qui que ce soit qui puisse actuellement le faire à bord de la même voiture. J'en profite pour te poser la question du jour, croyez-vous à un retour redoutable des flèches d'argent et pourquoi pas un huitième titre de champion du monde pour Lewis Hamilton ? J'attends vos réponses en commentaire à vos claviers. Le champion du monde en titre de Formule 1, Max Verstappen a réagi au retour de Daniel Ricciardo chez Red Bull Racing la saison prochaine. Daniel Ricciardo effectuera son retour chez Red Bull Racing l'an prochain. Un comeback par la petite porte puisque l'Australien s'envolant de titulaire pour 2023, n'occupant que le poste de réserviste et pour Max Verstappen, ce retour doit avoir un goût plutôt amer pour Daniel Ricciardo dont la carrière en F1 n'a cessé de battre de l'aile depuis son départ de Red Bull Racing au terme de la saison 2018. Je pense que cela aurait été mieux pour Daniel Ricciardo s'il était resté plus longtemps chez Red Bull à l'époque. Je lui ai parlé, il faut aussi se sentir bien quelque part et ce n'était plus le cas à un moment donné pour lui au sein de l'équipe. Je n'en connais pas la raison, il faut que je lui demande. Après, je pense que vous devez également chercher des alternatives et faire un compromis entre le succès sportif et le fait de se sentir bien quelque part, mais je sais que tout le monde chez Red Bull avait les meilleurs intérêts de Daniel à cœur. Au lieu de partir, Daniel aurait dû en parler à l'équipe, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Pour rappel, la saison 2023 du championnat du monde de Formule 1 s'ouvrira le 5 mars à Bahreïn et sera très longue, très exactement de 24 Grands Prix. Avant de continuer la vidéo, je compte sur toi pour t'abonner et de ne pas oublier d'activer la cloche des notifications. Vous êtes seulement 20% à l'être sur toute ma communauté. En plus de ça, une vidéo par jour jusqu'à la saison prochaine. Voyez-vous cela comme votre calendrier de l'avant, mais de 3 mois ? Merci mille fois si tu as pris le temps de le faire, ça m'encourage énormément à continuer et c'est grâce à vous seul si cela est possible. Si cela est fait, on peut continuer. Kevin Magnussen se réjouit de la décision prise par Haas de remplacer Mick Schumacher par l'expérimenté Nico Hülkenberg pour la saison prochaine de Formule 1. Le pilote danois estime que c'est une équipe Haas renforcée qui se représentera à Bahreïn le 5 mars prochain pour disputer le premier Grand Prix de la saison prochaine. Après la décision prise par Gunter Steiner de remplacer le jeune Mick Schumacher par l'expérimenté Nico Hülkenberg. Nico va apporter beaucoup d'expérience et c'est bien connu que l'expérience est inestimable en Formule 1. J'ai le sentiment qu'il a souvent été sur le pont de signer pour un top team en F1 et Nico a toujours fait partie des bons pilotes. Il a toujours été régulier et a toujours obtenu de bons résultats à bord de monoplace du milieu de peloton. Et c'est tout ce dont nous avons besoin ici. Même si je ne le connais pas encore en tant que personne, j'ai un immense respect pour lui en tant que pilote et j'ai hâte d'apprendre à le connaître l'année prochaine. Je pense qu'il sera un véritable atout pour l'équipe. Concernant le sondage du samedi sur quel Grand Prix aimeriez-vous voir remplacer le Grand Prix de Chine la saison prochaine, vous avez été quand même 59% pour le retour du Paul Ricard, 18% pour Portimao, 8% pour Sepang, 7% pour le Mugello et 8% pour Istanbul Park. Le retour du Paul Ricard sera dur même s'il est totalement prêt à l'emploi. Puis en termes de spectacle pur, je préférerais plus un Portimao ou même un Mugello pour pimenter la saison. Je te rappelle la question du jour, croyez-vous à un retour redoutable des flèches d'argent et pourquoi pas un 8ème titre de champion du monde pour Lewis Hamilton ? J'attends vos réponses en commentaire, je répondrai un maximum d'entre vous. Je te redirige vers la vidéo d'actu d'hier qui parlait de Charles Leclerc et ses 4 vérités sur la rivalité Red Bull Ferrari. A tout de suite ! ... ... ...